Je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile de se positionner parce qu'on a l'impression qu'en fait ces écoles de commerce vont nous permettre de nous ouvrir des portes et c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre quand on voit les personnes sur le marché du travail. Aujourd'hui on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'en fait malgré ce beau papier, malgré ce beau diplôme qu'on a quand même payé, on se retrouve livré à nous-mêmes sur le marché du travail, en tout cas je pense pour toutes les petites écoles. Je pense qu'il y a de bons partenariats, de belles associations d'anciens élèves sur les gros groupes, mais les petites écoles au final on est livré à nous-mêmes après tout ça et moi je sais que parmi ma promo, ceux qui sont diplômés depuis l'année dernière, il y en a très peu qui ont quand même trouvé quelque chose de bien payé, de valorisant et en tout cas très peu qui ont poursuivi leurs objectifs, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui changent de voie parce qu'ils ne le trouvent pas et en fait je ne pense pas que ce soit le but d'un diplôme, en fait c'est qu'on a ce diplôme pour faire ce qu'on veut et puis en fait non, la réalité est toute autre. Alors quand on se retrouve au chômage et qu'on a un bac de plus 5, on perd un peu ses illusions, on ne comprend pas, pour ma part c'était un peu une douche froide, j'ai eu un mauvais sentiment contre les entreprises françaises, personne ne voulait me donner ma chance au final et c'est vrai qu'on se compare avec d'autres personnes, d'autres parcours et justement on nous disait que parfois des personnes qui ont des études moins valorisantes s'intègrent vraiment sur le marché du travail et moi en fait j'ai trouvé le contraire. Je trouve qu'aujourd'hui on peut se lancer dans des voies un peu plus manuelles, on trouvera peut-être plus facilement du travail, après c'est des projets de vie différents mais je trouve qu'on se prend une claque quoi en fait quand on a un bac plus 5, qu'on a sur le carreau quoi. On perd un peu ses illusions et on se demande à quoi bon, enfin pourquoi tant de sacrifices et d'investissements en fait.